... Ne perdez pas de vue que la question du XXIe siècle, je l'ai dit tout à l'heure sur les ressources, je l'ai dit sur l'eau, mais le grand combat que nous avons et que nous allons avoir à mener devant, c'est un combat qui a été mené au XIXe et au XXe siècle, sur la défense des biens sociaux. Et bien le combat que nous avons nous maintenant mené, c'est celui de la défense du bien commun et des intérêts publics contre les intérêts prévus. Parce que ne vous y trompez pas et ne vous laissez pas avoir par les discours qui sont en train d'être développés d'un côté comme de l'autre en disant que c'est un combat de l'Europe contre les Etats-Unis. Tout ça c'est du code, c'est pas vrai. C'est juste le combat des intérêts des grandes entreprises, des multinationales et des actionnaires et de la finance, contre le combat pour le bien commun et l'intérêt général et la défense des services. C'est ça le combat de l'Europe. C'est une obligation. L'obligation qui peut consommer de l'Europe contre les morts. Que si nous perdons ce combat-là, c'est notre civilisation qui s'écroule. Pas la civilisation au sens sarkozy-foutère, mais la civilisation au sens des guerres. C'est celle où l'humanité ne pourra plus regarder en face. C'est celle où demain, pour se nourrir, il faudra passer par des sociétés prouvées. Il se fait ça demain pour avoir accès à l'énergie, pour avoir accès, on l'a utilisé tout à l'heure pour la carnet, pour avoir accès à tout ce qui est le vivant, la terre, l'eau, l'air que l'on respecte, sera privatisé et aux mains des grandes entreprises. C'est donc un combat absolument essentiel. Et dès que nous sortirons de la COP21, je vous en supplie, n'oubliez pas de nous aider sur la question du traité transatlantique. Yannick Jadot, moi-même et d'autres, on mène le combat au Parlement européen. Mais il faut tous et toutes se mobiliser pour ce sujet-là, pour cette question-là. Je le répète, c'est l'humanité qui a rendez-vous avec elle-même. Merci. Merci.